Et le fameux patient zéro est donc toujours recherché. On s'interroge notamment sur le cas d'une base militaire, la base de Creil. Bonsoir Pauline Jacou. Bonsoir. Sur cette base, quatre cas de contamination ont été détectés parmi les personnels. Et cela interroge parce que c'est depuis ce site précisément que sont partis les militaires qui ont rapatrié les Français de Wuhan. Oui, alors attention, les cas positifs ne font pas partie de l'équipage de Wuhan. Ce sont des personnels militaires restés sur la base à Creil. En ce qui concerne l'équipage, les militaires sont partis chercher les Français à Wuhan. Ils ont décollé de Creil, ont embarqué les passagers en Chine et ont atterri à Istres, là où les Français ont ensuite été confinés à Carie-le-Rouet. L'équipage revient alors à Creil. Là, ils sont tout de suite testés, testés négatifs et mis en quarantaine. Et ça veut dire que ça peut être quoi, une coïncidence totale ? Ça peut, oui. Pour le moment, aucun élément ne prouve le contraire. Et rappelons-le, aucun Français rapatrié de Wuhan. Ceux qui étaient en quarantaine à Carie-le-Rouet, aucun de ces Français n'a été testé positif. Donc a priori, impossible qu'ils aient transmis le virus à l'un des membres d'équipage. L'équipage qui a été à nouveau testé hier, testé négatif et qui est toujours en quarantaine. Voilà, beaucoup de questions ce soir, les précisions de Pauline Jacot. Merci. Merci. Merci.